Salut à toutes et à tous les amis, ici Casio Reyncarstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Zeus le maître d'Olympe pour la troisième mission avec Athènes à travers les âges. Donc nous avons le choix entre deux colonies, soit Amphipolis qui est en trace, ou la colonie de Lorient. Donc je sais que Lorient est reconnue pour ses mines d'argent, si je me souviens bien avec son économie. Beaucoup de mines d'argent comme je disais, elle faisait partie de la ligue de Délos si je me souviens bien. Et Amphipolis, c'est particulier, c'est du bois, du bronze et du morgue pour cette région. Donc je pense que je vais d'abord partir sur Amphipolis pour avoir des biens un peu plus exotiques, avant de faire la prochaine mission de colonie avec les mines, tout simplement. Pyrithous, ami de Thésée et chef des Lapithès, a épousé Hippodami lors d'une cérémonie somptueuse durant laquelle ont été servis la meilleure nourriture et le meilleur vin que la Grèce puisse offrir. Lorsque les centaures, toujours assoiffés, ont entendu parler du mariage, ils n'ont pas pu résister à l'envie de boire de ce nectar, et ils sont arrivés là sans y être invités. Pyrithous et Hippodami les ont bien reçus au début, mais les centaures ne sont guère réputés pour leur quant à soi, et ils se sont bientôt retrouvés fins sous. Ils ont alors dans leur ivresse commis l'irréparable, en tentant d'enlever la mariée. Pyrithous, outragé, leur a déclaré la guerre, et Thésée nous a prié de fournir à son cher ami les matériaux de base nécessaires à la fabrication des armures qu'il lui faut. Un avant-poste ici même, à Amphipolis, serait parfait pour fournir à Pyrithous les matériaux dont il a grand besoin. Mais les centaures ne sont que trop conscients de la richesse de la région d'Amphipolis, et pourraient décider de venir la visiter sans autre forme de procès. Très bien, donc ça va être une mission de production, et de record de vitesse de production, donc des lingots de bronze pour la cité mer, du bois et du marbre. Donc on a des obéquateurs, et on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors je vais mettre tout de suite un peu, je vais faire ma petite sauvegarde de l'épisode 3. Alors, bienvenue à Amphipolis, c'était de trace, géographiquement parlant. Qu'est-ce qu'on en a du poisson ? Petit poisson, on a beaucoup de production industrielle, comme ils l'ont dit, pas de mythologie, d'accord. Je pense que, alors je vois un coup où il est marbre, le marbre est au sud, très bien. Le bronze est au nord. Donc des gens, ici ce sera tout ce qui sera secteur industriel. Bois, marbre, bronze. Ensuite, on a des poissons, je pense qu'on fera aussi quelques docs pour commercer, donc il se peut qu'au cours de l'épisode, je fasse une ellipse, pour juste renforcer un peu l'économie. Si j'arrive à 15 000, ce serait parfait, on va être ambitieux, et voilà. Si vous entendez un écho, je n'y peux rien, heureusement, dans la pièce, je n'ai pas eu le choix de tourner dans la pièce où je suis actuellement. Je vais peut-être m'excuser au passage, à vous en informer. Donc il se peut qu'il y ait un ou deux épisodes comme ça, mais après le reste, c'est vrai. Donc là, je vais tout de suite commencer à construire mon petit quartier de base. Je pense que je ferai un quartier maximum, un quartier seulement. On ne va pas en faire un deuxième. Sachez qu'on n'a même pas de terrain fertile ici, donc je pense que je ne vais pas avoir des maisons hyper, hyper évoluées non plus. Je pense que ça ira pas plus loin que la masure, pardon. Alors déjà, classons quelques pêcheries. Bon, je ne pense pas que Poséidon va venir nous embêter ici à Ancypolis, mais c'est ton jaune. Les dieux, parfois, je ne leur demandais rien, et le jour au lendemain, il vous tombe dessus. Je vais commencer comme ça. On va optimiser tout ceci. Je me suis peut-être de ma route, mais c'est pas grave. On est plutôt bien comme ça. Zou, là, c'est pas mal, je vais faire aussi. Je vais mettre une maintenance pour les bâtiments. J'en mets deux, alors trois, alors une ici. Une là, et une troisième pour gérer le grenier, tout simplement. Ah oui, c'est vraiment mince, là, j'ai fait une petite oublillette, parce qu'évidemment, il y avait une rivière à franchir, et j'ai perdu une maison. Ok. Bon, il n'y a plus qu'à refaire. Je pense que je vais même mettre cinq maisons ici, de chaque côté, comme ça. Ah bah ouais, tous ces fonds, en même temps, c'est une maintenance. Bon, ça va, parfois, c'est que le grenier qui était vide. Bon, ça fait quand même perdre des sous, c'est un peu chiant. Au niveau de l'esthétique, je vais mettre des parcs, pour ne pas être embêté. Et on a du presson, des drames, du blé. On a déjà une petite base alimentaire. Tiens, mon pépée qui se rebeille, qui ne veut plus payer du trébou, ça, c'est pas bon. Je vais commencer tout de suite à ouvrir l'agora. Et évidemment, on a des pesteux. Je ne me sens pas bien. Ok, donc on a encore un peu de chômage. C'est plutôt une bonne chose. Je vais tout de suite placer l'hôpital ici. Ah, je ne vais pas avoir les impôts, là. D'accord. Donc, je vais mettre deux lots de chaque côté. Et je vais terminer par un collège et un podium, et deux podiums de chaque flanc du quartier, pour être tranquille. Normalement, ça va plutôt poser de problème. Les thermopiles... Enfin, les thermopiles, pardon. Ce ne sont pas au BD, pardon. Ok. Ok. Donc là, je vais attendre un petit peu. On a enjoué. On a 50% de chômage. Ce que je vais commencer à renforcer, ce serait... Ajouter peut-être un peu de 5 pêchers et de 7. Je pense que ce secteur doit être suffisamment couvert. On a encore des habitants qui viennent. On aura de main d'oeuvre, mieux ce sera, je pense. Ok. Le premier quartier est terminé. Ah, eux, ils n'ont pas évolué, parce qu'ils n'ont pas d'eau. Je ne comprends pas, il y a une fontaine là, mais... Bon, c'est pas grave. Je vois juste la date, on est en mai. Je vais attendre un petit peu le temps de préparer mes industries. Qu'est-ce qu'on a combien de pourcent ? 50%. Donc, je vais mettre 4 carrières, 4 syries et 4 fonderies. Je pense que ça sera largement suffisant. Hop. Alors, on va commencer par le marbre, qui va être rentable dans cette province. Ainsi, bien, atelier de maçonnerie. On va en mettre 4 ici. Je vais mettre un grenier à côté de lui. Un grenier, un entrepôt parmi. 4 syries ici. Un autre grenier. C'est pas mal. Là, je vais mettre que du marbre. Et au nord, les 4 fonderies en question. Ajoutons une petite maintenance. Et l'entrepôt. Alors, du monde. On retrouve. Ah, combien de ouvriers ? 60. Bon, je pensais de voir qu'on se pouvoir construire qu'un quartier, mais deux devront. Je vais en bâtir deux, je pense. Parfait. On est bien. On baisse d'un cran la route. On a des dragues en plus. On a du blé. On a tout ce qu'il faut. Bon, c'est des centaures, tant pis. Évidemment, Maru qui a fait de la merde. Et l'agora qui se passe pas bien. Parfait. Bon, ils ont envoyé comme ça, ils vont être contents. Donc, est-ce que je vais faire derrière ? Vu que notre économie descend assez dangereusement, je vais leur demander pas mal de dragues. Il me dure bien sûr. Là, j'ai parlé, je vais demander des dragues. J'essaie d'en demander là où je peux. Comme ça, notre économie se portera un petit peu mieux. Donc, là, avec Olympe, je ferai un deux pour construire, pour vendre du marbre. Pareil avec Corinthe, un doc aussi. Ou des sauces. C'est pas un commentaire de plus. Donc, ce que je vais rajouter là, je mets un autre chronique. On ne se raconte pas, on ne se raconte pas. 1200, 600, c'est pas mal. Voilà, donc on remonte déjà à cette nuit grâce à l'aide de nos voisins. Merci à eux pour cet effort. Alors, je vais déjà réserver le marbre, tranquille. On a du poisson, 5 et 2, 7. Je vais commencer à ouvrir l'épicière, ici. Si il y aurait des poissons sur une terre, on va récupérer le max d'objets possibles. Les planches de bois, c'est bon. Ok. Donc là, je suis plutôt satisfait de la vitesse. Donc, je vais les enregistrer là. Je vais faire une petite liste pour remonter mes finances, le jour tout va après. Donc, le jour tout va pour la petite télé. Donc, finalement, j'ai réussi à monter l'économie jusqu'à plus de 25 000. Donc, grâce à la vente de marbre vers les cités d'Olympie et de Corinthe. Merci à eux. J'ai doublé la pollution de marbre. Voilà, je vais faire clôturer le dernier boutique, à savoir les lingots de bois. Je vais tout de suite en pause. J'enregistre pour clôturer cette colonie qui, amphipolis, se composera de deux quartiers et 2440 habitants. Les centaures maîtrisés, amphipolis deviendra le fournisseur des biens dont Athènes a besoin pour créer une armée puissante. Et voilà, donc, du coup, on a réussi le scénario de production de ressources. C'était plutôt simple. Il ne faut pas se le cacher. Et la prochaine fois, on va retourner à Athènes pour continuer d'étendre notre cité. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement, n'oubliez pas de la page Tipeee dans la description ou d'aller voir un clic Tipeee tout simplement si vous ne pouvez pas donner. Ça ne vous coûte rien, au contraire, donc voilà. Je vous remercie d'avoir suivi, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.